Monsieur le Préfet, Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Vice-président du Conseil départemental François Rampelvergue, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents et conseillers départementaux, Monsieur le Délégué militaire départemental, Mesdames et Messieurs les représentants du 125e RI, Merci de votre présence, du 152e RI, Merci de votre présence mon capitaine, Monsieur le Président du Souvenir français, Messieurs et Mesdames les portes-drapeaux et représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les descendants et membres des familles, L'un des sites les plus connus du déjà tristement célèbre Chemin des Dames. Après l'échec des offensives d'avril et de mai 1917, Le secteur d'Urtebise devait faire l'objet d'une nouvelle bataille sanglante en ce mois de juin 1917. L'occupation du sous-sol par l'armée allemande avait rendu impossible toute reprise du plateau du Chemin des Dames par les troupes françaises. C'est à la 164e Division d'Infanterie que l'on ordonna de partir à l'assaut ce 25 juin. Après de virulents combats ayant occasionné de nombreuses pertes, Le 152e et le 334e Régiment d'Infanterie s'emparaient d'Urtebise et pénétraient dans la Creute qui allait livrer plus de 300 prisonniers allemands. La caverne du dragon, baptisée ainsi par l'armée allemande, s'affichait à la une de tous les journaux les jours suivants. Mais le dragon n'avait pas dit ses derniers mots et les combats continuèrent durant tout l'été où de terribles contre-attaques allemandes devaient partager la carrière entre les deux armées. La caverne du dragon, il y a 100 ans, c'était l'angoisse de mourir ou d'être blessé, c'était le bruit et les tremblements incessants, la peur d'être enseveli sous un ciel de pierre, d'être pris au piège par les gaz de combat, de ne pas voir arriver la balle ou l'éclat de la grenade cloîtrée dans l'obscurité. La caverne du dragon, site historique de renommée internationale, fut dès la fin du conflit visité par de nombreux pèlerins avant d'être doté d'un musée par le souvenir français en 1969. En 1995, elle devait passer dans les mains départementales pour accueillir en 1999 ce bâtiment devenu officiellement musée du chemin des Dames et en 2007 à l'occasion des commémorations du 90e anniversaire des combats de 1917. Cet anniversaire fut l'occasion pour le 152e régiment d'infanterie de Colmar d'être déjà présent en ces lieux. Pour le centenaire des combats de ses héroïques prédécesseurs, il nous fait l'honneur d'être à nouveau parmi nous aujourd'hui avec son drapeau. Les Diables Rouges, qui avaient gagné ce surnom dans les combats des Vosges en 1915, devaient perdre pendant ces journées sanglantes de 1917 encore des dizaines d'hommes. Pour sa bravoure dans les combats d'Urtebise et de la caverne du Dragon, le régiment fut invité à défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet 1917 et reçut des mains du président de la République, la fourragère jaune et verte. Aujourd'hui, les Diables Rouges gardent précieusement les traditions de leur régiment au passé glorieux, en continuant leur mission au service de la France et des Français, dans les opérations extérieures comme dans la surveillance du territoire national. Qu'ils en soient ici officiellement remerciés au nom du Conseil départemental de l'Aisne et de tous les axonais. Nous sommes dans l'Aisne, sur une terre qui a beaucoup souffert des blessures de la guerre, dans un département qui était intensément présent dans le cœur des Français durant la Grande Guerre, avec ce doux nom de Chemin des Dames, devenu synonyme de mort et d'angoisse pour beaucoup de familles. L'empreinte de la Première Guerre mondiale dans l'Aisne, ce sont ses cimetières militaires, ses monuments et ses vestiges, mais ce sont aussi ses anciennes carrières de pierres souterraines, comme la Caverne du Dragon, patrimoine historique, devenu désormais des lieux de mémoire. Le centenaire a permis de remettre en lumière tous ces sites de mémoire du Chemin des Dames et de l'Aisne. Et ce centenaire se révèle comme un moment fort, un temps de recueillement et de reconnaissance pour l'ensemble des victimes, militaires et civiles. Ainsi, ce retour en mémoire s'est manifesté avec la venue pour la première fois d'un Président de la République en exercice à une cérémonie officielle sur le Chemin des Dames, le 16 avril dernier, sur les trois sites de Crown, la Caverne du Dragon et de Cerny-en-la-Noire. L'installation et l'inauguration de la nouvelle œuvre de Aïm Kern, ils n'ont pas choisi leur sépulture, ici, à la Caverne du Dragon, venaient renforcer la vocation mémorielle du site en rendant cette œuvre majeure au Chemin des Dames. Plus récemment, ce fut au tour de l'arme blindée, la cavalerie, de commémorer son centenaire au Monument National des Chars d'Assaut à Berry-au-Bac. Ainsi, dans ce grand élan d'hommage de la nation, l'Aisne se souvient avec force et détermination. Je tenais donc à vous saluer, M. le Préfet, au service, ainsi que tous les représentants de l'État présents dans l'Aisne, la Gendarmerie Nationale, la Délégation Militaire de l'Aisne et le Saint-Zuc de Sisson, pour cette implication remarquable en faveur de l'histoire et de la mémoire de notre territoire. Je tenais aussi à saluer tous les partenaires, les collectivités locales, leurs élus et tous les personnels du Conseil départemental de l'Aisne qui sont ici présents et qui se sont largement engagés dans la commémoration du centenaire de la bataille du Chemin des Dames. En célébrant le courage des soldats de la Grande Guerre, nous insistons sur ce qu'il y a de plus universel dans l'engagement d'un citoyen pour son pays, c'est-à-dire la capacité pour chacun et chacune d'entre nous de regarder au-delà de lui-même, au-delà de son intérêt particulier et de ressentir ce que nous appartenons à une même communauté. Cette communauté est désormais celle qui nous lie par des liens fraternels, historiques et culturels à nos voisins européens. Cette Union européenne naît d'un projet commun de partage et d'entraide. Il nous appartient de la faire vivre et de lui donner tout son sens à l'occasion de ses cérémonies. La France et l'Allemagne, au-delà des souffrances et des deuils, ont eu l'audace de se réconcilier. C'était sans nul doute la plus belle façon d'honorer les morts et d'offrir aux vivants une garantie de paix. Nos pensées vont aujourd'hui en particulier au chancelier allemand, Helmut Kohl, qui vient de décéder. Il avait fait avec le président François Mitterrand, à Verdun en 1984, ce geste à la portée si symbolique en lui tenant la main fraternellement. D'un lieu de désolation, ils avaient exprimé au nom de leurs deux pays une promesse d'avenir, un espoir partagé. C'est ce que nous avons souhaité faire ce matin en inaugurant une plaque, en français et en allemand, dans la caverne du Dragon et en dédiant cette cérémonie à la mémoire des combattants de nos deux nations, désormais réconciliées. Notre volonté est de rappeler que la caverne du Dragon est un lieu de mémoire franco-allemand. Ainsi, ce site ne doit pas seulement évoquer les hommes qui s'y sont affrontés il y a cent ans, mais il doit être un des symboles de l'amitié de nos deux peuples et de la paix aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, il est essentiel d'entretenir ces symboles et ces liens qui unissent désormais les nations. Les visiteurs, toujours plus nombreux, à venir se recueillir ou tout simplement découvrir le chemin des dames, doivent retenir ce message de paix et de fraternité. C'est pourquoi le Conseil départemental de l'Aisne s'est engagé à poursuivre le travail de mémoire de nos anciens en projetant le site au-delà du centenaire et en l'aménageant en véritable centre d'accueil du visiteur du chemin des dames. Le bâtiment recevra l'année prochaine de nouveaux équipements de médiation et d'interprétation sur l'histoire du chemin des dames comme de sa mémoire. Des aménagements dédiés au confort du visiteur compléteront ce projet, dédié au développement du tourisme de mémoire au cœur du département de l'Aisne. C'est notre ambition pour l'avenir, toujours au service de la mémoire et de la fidélité aux anciens combattants, à leur famille et à la promesse de paix faite aux générations futures. Dans ce sens, permettez-moi donc de terminer par cet extrait d'une lettre du soldat Charles Patard à son frère Joseph, avant que ce dernier ne tombe le 14 juin 1917 au chemin des dames. S'il faut venger nos morts, alors nous n'y sommes pas, car en vengeant nos morts, nous y resterons, nous les derniers survivants, et notre sang à son tour criera vengeance. Pourtant, je tiens à te dire ceci. S'il faut qu'un jour mon sang serve à venger mes camarades qui reposent dans la grande plaine rouge, dis-toi bien ceci. Celui que tu as connu et qui est attaché à toi par les liens les plus sacrés est allé à la mort la poitrine découverte sans haine aucune. Non, mon sang ne criera pas vengeance, cela je ne le veux pas, et je ne voudrais pour rien au monde que plus tard ma chère petite Jeanne, que je connais à peine, nourrisse dans son âme des pensées de haine contre le malheureux qui m'aurait frappé. Puissent les générations futures être meilleures que nous avons été, puissent la haine et la vengeance disparaître peu à peu du cœur des humains. Voilà son temps, après le vœu des soldats de 1917, voilà le vœu des soldats de 1917 qu'il nous appartient de ne jamais oublier. Je vous remercie. Applaudissements Bonjour, monsieur. Je vous remercie. Félicitations. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, c'est beau, hein. Merci. Merci. Merci, merci. 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 Félicitations. C'était bien. Madame. Tu as bien pu le faire. Ça va ? Tu vas bien ? Oui. 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 C'est bien. Merci. Merci. Moi, je suis de Soissons. Ah, Soissons. Tu peux finir d'adoption ? Non, c'est bien. La Lorraine. La Lorraine. La Lorraine. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, mon choper. Monsieur. Oui. Aujourd'hui, j'ai changé de... C'est agréable de regarder une série en France ? Ah. Merci, hein. Oui. C'était très bien, merci. C'est bon. Madame le maire ? Oui, oui. Oui, oui. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501